Salut à toutes et à tous, c'est Koa, j'espère que vous allez bien, parce que moi ça va super. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo qui va, d'ailleurs, je le précise, s'inscrire dans le cadre d'un gage, d'un gage que j'ai perdu contre Steph, parce qu'on a fait des invocations sur Twitch, donc ensemble sur le DDF de Cell et Goku Gohan, qui est sorti il y a de ça quelques jours, alors je tourne cette vidéo. Et donc le gage, il est tout con, parce que dans son cas comme dans le mien, c'était un gros labeur, on va dire ça comme ça, mais c'était d'être actif sur YouTube, plus particulièrement, je vous fais la version en course, parce qu'il y a eu des rebondissements, etc. Mais donc je me suis retrouvé à devoir faire cette vidéo en l'espace de deux semaines. Donc bon, si on convertit ça en termes de rythme, en gros c'est une vidéo chaque deux jours en moyenne, mais l'idée c'est vraiment cette vidéo sur deux semaines. Donc sur les deux semaines qui vont arriver, vous allez avoir cette vidéo, ce qui est évidemment complètement déconnant sur cette chaîne, vous le savez, parce que je sors une vidéo chaque 30 000 ans. Donc ça va barder, niveau contenu, on va y aller. Malheureusement, c'est pas ce que j'avais prévu, mais bon, on va faire avec. Et donc pour cette première vidéo, on va revenir sur le SBR Kamehameha, qui à l'heure où je tourne cette vidéo est sorti il y a un jour, un ou deux jours. Et à cette occasion, en live, on a pu tenter une team free-to-play dessus, sachant que, bon, je pense que pour la plupart d'entre vous, vous avez au moins essayé le SBR. Vous savez très bien que ces temps-ci, les SBR qui sortent, ils sont un petit peu plus relevés que ce qu'on avait à faire avant, dans le sens où les PV sont relativement similaires à ce qu'on avait avant, mais au niveau des valeurs offensives adverses, on est sur quelque chose de quand même plus relevé par rapport à ce qu'on avait avant. Et c'est logique, c'est parce que nos unités aussi, elles sont plus fortes. Donc ça, c'est quand même assez cohérent. Mais donc, en face, ça tape plus fort. Ce qui fait que des guides, comme j'avais l'occasion de vous proposer avant, des guides vraiment, parfois, carrément free-to-play, ça devient un peu plus fantaisiste à faire sur ces niveaux-là. Ça devient plus compliqué à organiser. Évidemment, tout dépend de quel SBR on parle, des cartes auxquelles on a accès, bien sûr. Mais, en tout cas, dans les conditions de lead comme celles dont on va parler juste après, c'est quand même assez absurde. C'est assez compliqué à mettre en œuvre. De telle sorte que cette vidéo, je ne vais pas vous la présenter comme un guide free-to-play pour le SBR Kamehameha, puisque c'est de ça dont on va parler aujourd'hui, c'est de passer le SBR Kamehameha en free-to-play. Je ne vais pas vous présenter ça comme un guide, puisque habituellement, ce que je vous présente comme des guides, ce sont des stratégies qui sont réplicables, avec un winrate quand même suffisamment élevé pour que ça ait de l'intérêt de vous le présenter. Ici, je ne vous présente pas ça comme un guide, mais comme un défi qu'on a eu l'occasion de faire en live, du coup. Donc, comme c'est du divertissement, je n'aime pas trop faire ça, mais exceptionnellement, je vais reprendre un extrait du live que j'ai fait sur Twitch à cette occasion. Je ferai des cuts, évidemment, ne vous inquiétez pas, ce sera digeste. Mais donc, c'est vraiment histoire de rigoler un peu, c'était un petit défi, finalement, de le passer en free-to-play. Et donc, je vous fais cette intro pour vous donner un petit peu de contexte, histoire que vous soyez un petit peu dans le bain et que vous compreniez un petit peu la stratégie que j'ai cherché à appliquer. Ce ne sera pas aussi compliqué que les guides que je fais d'habitude avec la pédagogie qu'il y a derrière, où je m'acharne à vous expliquer les stratégies, etc. où je fais du post-commentary pour vraiment faire en sorte que vous compreniez un maximum comment j'ai fait. Ici, je pense que la plupart d'entre vous, honnêtement, le Sber Kaméa, d'une façon ou d'une autre, vous l'avez réussi. Je ne pense pas que c'est vraiment cette vidéo qui va vous aider, quoi qu'il arrive. C'est vraiment histoire que vous compreniez un petit peu, parfois, les choix que j'ai fait. Donc, comme je le disais juste avant, offensivement, en face, ça tape super fort. De telle manière qu'en fait, si on n'est pas sous items permanents, on crève. Globalement, ou alors vraiment, on a un setup très très favorable. Mais sinon, si on n'est pas sous items permanents, on crève. Un simple Enma, qui a quand même 50% de réduction de dégâts. C'est grossièrement un cut des dégâts par deux. Ça ne suffit pas. Ça peut ne pas suffire. Donc, de toute façon, vous auriez l'occasion de voir à certains moments. Dans la run, il s'est pris des mandales quand même. Même en étant sous parfois des gros items. Donc, vous allez voir. J'ai ramené des items genre Chichi Infirmière, des Ghosts, Enma, Ebi. Souvent, je faisais Enma avec Ebi en même temps. Ce n'est pas pour rien. Parce que sinon, on ne tient pas du tout. Et en l'occurrence, l'une des raisons pour lesquelles on ne tient pas en plus des valeurs offensives, c'est que nous, de notre côté, on a un lit de merde. Parce qu'en Kamehameha, en vrai, je n'avais pas forcément ça en tête. Mais il n'y a pas 46 000 unités free-to-play. Il y en a pas mal. Mais disons que si on veut les jouer en conjoncture avec un lead ami qui est vraiment intéressant, qui vraiment carie le truc. Parce qu'ici, évidemment, on a besoin d'un lead ami qui fasse vraiment le boulot. Et en l'occurrence, j'ai utilisé Goku Gohan. J'ai créé la team autour de lui. Donc, Goku Gohan qui vient de sortir, qui a quand même de belles valeurs, qui a des grandes chances de stun. Donc, voilà, pas mal d'atouts en SBR. Il peut carier le truc. Eh bien, disons que si on veut créer des trucs en conjoncture avec un lead ami, ça limite les choix. Là où, par exemple, typiquement, une unité que je n'ai pas pu ramener ici, c'était Kamehameha, Niner LR, alors que la carte, elle est géniale. Typiquement, c'est parce que j'étais sous lead Goku Gohan. Donc, pas possible. Du coup, ça a réduit pas mal le pool. Et je me suis retrouvé à jouer, en fait, Goku LR, peut-être qu'en lead, qui lead qu'à 90%. 90%, c'est quand même relativement faible aujourd'hui. À l'époque où nos leads sont quand même à 200%, 90%, c'est assez faible. Sachant que toute la team n'est pas à 200%. En fait, en réalité, il n'y a que deux unités qui sont leads à 200%. C'est Goku Yardrat et le Goku Gohan Switch Free-to-Play, qui sont sous lead 200% de Goku Gohan. Pour le reste, ils sont en 170% via le lead Famille de Goku du Goku Gohan. Mais donc, voilà, dans le meilleur des cas, ça donne un double lead en tout à 290%. Donc, ça veut dire, en gros, c'est comme si on partait qu'un lead 145% d'un côté comme de l'autre. Voilà, on n'est même pas à 150. C'est pas non plus incroyable. Même si ça aurait pu être pire. Par contre, pour la plupart des unités de cette team, en fait, ce n'est que 170 plus 90. Donc, on est à quelque chose comme 260%. Donc, c'est comme si on partait en double 130. Et ça, pour le coup, c'est clairement insuffisant pour vraiment bien s'en sortir. Donc, ça, c'est déjà un gros souci. Même si, bon, on va avoir des valeurs offensives de notre côté qui ne sont pas dégueux. Sachant qu'en face, on est en SBR, premier du nom. Enfin, en tout cas, on n'est pas en extrême SBR. Donc, du coup, de toute façon, ils n'ont pas des masses de PV. Donc, il y a moyen de gérer. Genre, par exemple, Goku LRTech qui va monter à 3 millions assez régulièrement. Ce qui n'est vraiment pas dégueux. On a Goku Yardrat qui, depuis son ZTE, a vraiment très fort. Quand même, chance moyenne de stun. Il a les contres avec la réduction de dégâts en deuxième ou en troisième. En première position, il a quand même l'esquive. Donc, ça, ça peut aussi servir. Goku Gohan, voilà, à part le debuff globalement, ce n'est pas vraiment une unité de SBR. Il y a le support aussi qui est intéressant, mais ce n'est pas fifou non plus. Alors, lui, le Goku SSJ Free-to-Play du Story Battle of Gods. Il a chance moyenne de stun l'ennemi. Ce qui n'est pas dégueu. Et pour le coup, le mien est bourré en esquive. L'anecdote, c'était que j'étais en Battle Z contre Freezer et Meuf au mois de septembre dernier. Sauf que je n'avais pas droppé le Goku Namek LR. Et donc, du coup, ça me laissait un slot pour ici le Goku LR. Du coup, comme ils ont le même nom et que je n'avais pas le LR de mon côté, je pouvais jouer cette carte. Je l'ai bourré en esquive, sachant que du coup, il a un passif qui n'est pas si dégueu parce qu'il a quand même 10% de récupération de PV lorsqu'il arrive. Donc, ce n'est quand même pas si intéressant que ça. Goku LR de la match Z qui est évidemment très très bon. Quand même pas mal de stats, augmente fortement sur la SP. Donc, voilà, c'est aussi une force offensive dans l'équipe et défensive. Et puis là, bon, voilà, en gros, j'ai complété avec ce qu'il y avait avec le Goku Butoden. Bon, voilà, ce n'est pas si fou, mais voilà, ça fait l'affaire, on va dire, pour jouer les rôles de flotteur. Mais ce n'est vraiment pas dingueux. Donc, en gros, l'idée, c'est vraiment qu'on est sous item permanent. On tape, on essaie vraiment de taper avec en plus Goku Gohan derrière qui peut aider à stun. Il y a pas mal de stunners à 30% ici. Enfin, il y en a deux, en vrai. Je dis qu'il y en a pas mal, mais il y en a deux. Donc, ça peut aussi peut-être sauver la mise. Et je me suis dit, allez, il y a quand même quelque chose à tenter. Et donc, finalement, il s'est passé un truc. Et ça, je vous laisse voir sur la run qui va suivre. Mais donc, je voulais vous donner quelques éléments de contexte, histoire que vous compreniez. Sur ce, du coup, je vous souhaite un bon visionnage. On se retrouve prochainement, du coup, pour la suite des vidéos. Déjà, on n'a pas la bonne route. Donc, ça, ça, ça démarre mal. Ah ! Alors, ça, c'est pas mal. Franchement, pas mal. Franchement, pas mal. Donc, là, 3 millions, hein ! 3 millions, attention, hein ! Oh là 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 ! 1 million, hein ! Oh là 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 ! Monstrueux ! Donc, 1 mort. Ah non, pas 1 mort, mais maintenant, quoi. Ok. Attention ! Ok. Donc, maintenant... On fait ça. On peut faire ça, hein. Ok. 3 millions 1, hein ! Attention, hein ! Là, en plus, il va one shot, hein ! Avec le crit, vous allez voir. Voilà, comme prévu. Ah ! 2 spé. Donc, en vrai, finalement, il va le tuer. Ok. Ok. Beaucoup Yardrat. Oh là 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 ! Oh là 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 ! Oh là là ! Incroyable ! Incroyable ! Incroyable ! Oh là 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 ! Incroyable ! Époustouflant ! Oh là là ! Le beau jeu sur ce stream est incroyable ! Incroyable ! incroyable incroyable mais faites pas genre que vous connaissez je sais très bien ce qu'il ya au deuxième combat arrêtez deux minutes arrêtez deux minutes ouais vous avez cru que j'étais pas au courant arrêtez arrêtez deux minutes vous avez cru que la vie c'était un kiwi je sais très bien ce qui m'attend au deuxième combat oh la la eh pas mal pas mal démarre pas si mal bon après là c'est là c'est vraiment la merde parce qu'on en a on a cinq on a goku yardra tour d'après qu'en fait on va ghost et puis on va chichi comme ça goku yardra tac tac il contre on se met bien là on va ghost et on envoie tout sur le gros sel mais tout on voit tout ce qu'on a on envoie vraiment tout tout ce qu'on a donc on fait ça c'est ça là vous voyez par exemple j'essaie de chercher de can mode assez vite nous faisons les sous chichis un tour d'après donc là on part en spé ultime et oui effectivement on a passé la barre des 5000 extraordinaire même si je sais qu'avec bon avec vous savez avec twitch parfois il ya des abonnés des abonnés des abonnements je sais pas quoi donc ça varie mais on est on est vraiment sur le milestone des 5000 donc ça c'est plutôt pas mal incroyable celle qui sort d'entrée de jeu donc ça c'est très très bien en plus de plus de problème avec lui donc ça ça dégage pas de stun ok ok mais donc maintenant on avait ça donc là le plan ça va être ouais bah y'avait en fait c'était celle surtout le gros sel qui foutait la merde là maintenant on va claquer la infirmière on va tenter de le stun lui comme ça et lui on va essayer vraiment de le bombarder à max quoi voilà on regarde ce que ça donne bon tu auras très pro ah ouais d'accord mais ils ont vraiment zéro pv les sel juniors 50% de chance ouais pas ok très bien on aurait pu claquer en ma ici on pouvait pas deviner non plus on sait bien on est de goku lr ok là on va se prendre une mandale quand même même si on est sous chichi ouais bon ça va hein ça va mais bon quand même est-ce qu'on peut le tuer merci beaucoup ok donc là maintenant on va faire ça qu'est-ce qu'on garde oui on garde lui évidemment aïe 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 dommage quoique là on a trois de qui donc de toute façon il perd en spill le team non ça va donc toi tu dégages toi tu sors toi tu bouges toi tu bouges toi tu bouges aussi voilà moi ça aurait été juste euh je sais pas il faudrait faire les calculs honnêtement je sais pas bon voilà et le dodge comme ça on ne sait jamais qu'on doit revenir même si a priori je pense quand même pas qu'on va devoir revenir parce que sinon ça va être compliqué ça dégage et là normalement c'est le kill ok deuxième combat eh oh vous êtes où là deuxième combat quand même hein franchement pas mal hein pas mal hein alors on va aller après l'arène et franchement pas si mal hein quand même on n'est pas on n'est pas si mal hein bon là c'est la merde par contre là par contre niveau chiasse on est vraiment sur un niveau waouh bon allez je joue chichi parce qu'honnêtement c'est le plus rentable quand même vu le setup et en vrai la menace c'est lui hein c'est ça qui est c'est con mais là c'est le gros problème qu'on a c'est de gérer ce con hein en fait on fait ça on va faire ça pour vraiment chercher le stun sur lui et alors en plus il tape à la fin décidément c'est lui le problème il faut croire que lui il s'est motivé à être chiant on va faire ça et on a bien claqué chichi hein ouais ok très bien alors combien on prend 15k une esquive deux esquives je sais même pas c'est de la double sph je crois que j'ai tout mis en esquive oh la la mais c'est incroyable il est meilleur que coucou ultra inst pas de stun oh la 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 sph avec chichi combien on prend 69 le contre critique 526 000 pas de contre critique donc ça va faire 84 140 un miracle ok bon voilà ça va être de nouveau 140 bah tu vois hein j'ai bien fait de debuff gothen il a pas été stud bah voyons stef ok debuff ok euh maintenant euh maintenant 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 il faut encore tenir deux il faut tenir ce tour ci et les deux qui viennent ça va être compliqué ça va être compliqué euh ça va être compliqué euh ça ça va être très compliqué ça va être très très compliqué sachant que lui il a pas spé donc à mon avis il va se réveiller ici lui il a spé donc ça devrait aller par contre il y a encore gothen la menace euh aïe 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 bah on va devoir faire ça hein on va devoir ouais non bah là il y a pas le choix hein euh bah là on on va euh et là on va envoyer euh aïe 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 il y a rien qui est en notre faveur ici hein ayou� aïe 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 aie aà 80 %,cker non, on a quand même 85%. On a quand même 85%. 85% de réducte quand même, je pense qu'on peut se permettre de faire ça. Du coup, plutôt ça. Je pense que c'est pas absurde non plus. Ouais, quand même. C'est ça. Tour d'après, il faut se méfier parce que là, je commence à avoir une jauge d'hôken qui est vraiment très très proche. En vrai, on va peut-être commencer à se méfier. On va faire ça. Là, on va vraiment envoyer tout ce qu'on peut ici. Allez, on y va. Ici, évidemment, 85% de réduction des autos dans tous les cas. Ah, c'est pas le souci. Dans la 85% de réduction, j'offre 20 subs. J'avoue que ça va être compliqué quand même. Même si j'aimerais bien. 3,5 millions quand même, avec avantage type. Je pense que... Ouais, ouais, ouais. Ça part pas mal. Ça, ce n'est bien. Une esquive. Deux esquives. Trois esquives. 1,4 millions. Est-ce que ça va suffire ? Aïe, aïe, aïe. Ça ne suffit pas. OK. Oh là là, 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 là. Mais c'est... Oh là là, le premier slot, il est... Aïe, 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 aïe. Il est inquiétant, là. Ah, le premier slot, il vient tout droit, il vient tout droit du Mozambique, là. Oh là là, 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 le premier slot, ils vont pas du rêve. Oh, le premier slot, ils vont pas du rêve. Ça, c'est... Ça, il n'y a pas photo. J'ai vu des premiers slots un peu plus sympathiques que ça. OK. Alors là, le plan. Le plan, ça va être quoi ? Ça va être de stun. Enfin, là, on va tout claquer. Là, on... Là, on claque tout. Là, on peut pas. Là, il faut pas risquer. Là, on va miser sur les chances. Parce que là, lui, je crois qu'il a pas d'attaque sup. Non. Là, c'est bien ce qu'il me semblait. Lui, par contre, il en a un petit peu. Donc, lui, on va tenter. Après, il y a les dégâts comme... Bref. Bon, allez. On va tenter un espèce de... On va tenter un truc. Ouais, non. On va tenter quand même. Non, on va tenter ça. C'est qu'on va espérer le stun ici. Lui, de toute façon, finito, comme dirait Macron. OK. Et lui... Lui... On va tenter le stun. Et on y va. Attention. Attention. Goku Ultra Instinct. Avec une chance sur quatre. Ah. Première esquive. Attention. Est-ce que le stun passe ? Est-ce que le stun passe ? Décidément, non. C'est pas le stun qui le caractérise le mieux. Oula, combien ? Wouah ! Avec 85% de réduction. Avec 85% de réduction. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que le stun passe ici ? Le stun passe pas non plus. Il est pas mort ! Oh là là, le contre ! Le contre ? Yes ! Le contre. Une attaque ! Une attaque ! Oh là, une attaque ! Oh non ! Une attaque ! Et en plus, c'est Goku. Ouais, je peux pas, hein. Non, non, les gars, je peux pas, hein. Vous savez très bien que cette attaque, si je mets pas Goku... Je peux pas, hein. Non, non, on a pas le choix. On va capitaliser sur le Doken Mode ici, comme ça. Et on va faire ça pour chercher le stun sur Goku. Et si jamais lui, il est pas mort, on va faire ça. On va sécuriser le Doken Mode. Et hop, là, on va voir. Non, pas sur le In. C'est fait exprès pour tenter le crit sur le Tech. C'est fait volontairement. J'ai fait ça volontairement. Ok. J'ai fait ça volontairement pour que le crit parte sur Goten. Parce que de toute façon, on a l'avantage type sur Goku. Donc, il va prendre ses dégâts. Il va prendre quelques dégâts. Si Goku, il se motive quand même le crit. Il part. Et là, on est bien. Bon. Je crois que c'est bon. Je crois que c'est la win, les gars. Je crois que c'est la win. Oh, putain. Oh, il m'attendait, là. Oh, il m'a attendu. Oh, il m'a attendu. Allez, les gars. En free-to-play. Le SVR Kamehameha. Incroyable. SVR Kamehameha en free-to-play. Voilà. Vous voyez que ça passe. Avec le nouveau Goku Gohan. C'est passé. Bon, évidemment. On a eu l'abonné RNG et compagnie. Ce n'est pas gagné. Mais c'est passé. C'est passé. Voilà. Très, très bien. Excellent. Bon, ben, voilà. Très bien. Ici, on est les pros. Les pros experts du jeu. Voilà. Très, très bien. Nickel. Moi, j'adapterai ça en vidéo. Ah, 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 ah. Bonjour. assin c'était pas의 Abonné. Bom là-Mini. ποacre. Bon. Bon. Bon.